C'est un genre, c'est un genre. De même qu'il y a un genre littéraire, un genre théâtral, des genres esthétiques, des genres politiques. C'est un genre qui travaille avec la puissance de l'infini, porté par ces objets particuliers que sont les concepts. Un ami, c'est celui qui se tourne vers l'autre et qui constitue l'autre. Pas forcément dans un rapport d'identification, parce que l'amitié est parallèle à un rapport agonique. Mais qui, dans ce rapport singulier à l'autre, déploie un certain univers. Dans la complicité amicale, il y a toujours un troisième terme qui est le monde qu'on est en train de tisser, qu'on est en train de travailler. L'amitié socratique, ce n'est pas quelque chose qui se résout dans une identification homosexuelle, dans une incorporation de l'autre. C'est quelque chose qui est là pour tendre un filet qui dépasse complètement les rapports interpersonnels. et qui donne une consistance à un certain type d'objet qui seront des objets conceptuels. Dans ce sens-là, vous êtes ami avec Deleuze, n'est-ce pas ? Parce que vous créez ensemble un monde. C'est ça. Mais comme je disais dans une interview, je suis ami avec Deleuze, mais je ne suis pas copain. Je ne sais pas comment vous pourrez traduire ça. Parce que, par exemple, avec Deleuze, on s'est toujours vouvoyé. On a toujours gardé une grande proximité, une grande distance amicale. Comme si on en avait besoin précisément pour maintenir la consistance de notre tapisserie commune. Sous-titrage ST' 501